salam alaikum, on continue dans la série des exercices corrigés dans l'algorithmique et la programmation C. Dans la vidéo, on a une nouvelle structure de contrôle conditionnel. Après le si alors et sinon, si elle est imbriquée, on a une structure de sélection multipliée selon. Donc on a une différence entre si et selon et l'exercice de sélection. Donc l'énoncé de l'exercice dit qu'il crée un algorithme qui, à partir d'un nombre compris entre 1 et 12, affiche le mois correspondant. Si le nombre entrée est en dehors de cet intervalle, un message d'erreur doit être affiché. C'est-à-dire que l'utilisateur va saisir un nombre entre 1 et 12, et l'algorithme ira déjà le nom du mois. Par exemple, il y a saisi à l'utilisateur le nombre 1, donc l'algorithme ira déjà le nom du mois. Si l'utilisateur a saisi le nombre par exemple 7, l'algorithme va retourner en juillet et ainsi de suite. Si l'utilisateur a saisi un nombre en dehors, il y a un message d'erreur, il y a un message d'erreur. D'accord ? Donc, il y a une méthode selon, c'est-à-dire la structure de sélection multiple. Donc, il y a un message qui compte plusieurs cas. Il y a plusieurs cas, généralement le si, sinon, ou les si imbriqués. Il y a une méthode selon, entre parenthèses, sélecteur. Donc, le sélecteur, c'est quoi ? C'est le nom de la variable. C'est-à-dire le nom de la variable. Alors, il y a une chose. Donc, il y a une chose. Donc, il y a une sélecteur. Après, il y a une liste des valeurs. Par exemple, il y a une liste des valeurs. D'accord ? Mais je me permets bien à vous. Il y a justement, directement juste après, dans le texte 2. Donc, il y a un cas où il y a des chiffres. La remarque importante est l'un des sélecteurs, il y a un entre parenthèses. Il y a une icône de type entier ou une icône de type caractère. D'accord ? Donc, il y a un exemple entier. Par exemple, il y a 1, sequence de sélection, 2, sequence de sélection. Donc la même chose jusqu'à l'En, jusqu'à l'En, jusqu'à l'En, le nom de 2K, elle est là à d'un. D'accord. Sinon, donc le sinon, c'est la negation de la selon, la negation de la 1K, il n'y a pas de 1. Donc on va mettre sinon, on va mettre autre sequence de sélection en j'ai remarqué par l'auamé d'autres. donc on va s'attendre à l'exercice de la méthode structurée d'un selon l'algorithme mois, semina, mois, char à l'âge parce qu'on va saisir le nombre et après l'algorithme va retourner le nom du mois tout simplement on a déclaré une variable ce mois n de type anti-début écrire entre le nom, le numéro du mois et lire n donc l'analysateur assisit par exemple le nombre n il y a des comptes entre 1 et 12 selon la variable ou bien le mot-clé selon n, faire selon n, faire entrer il y a qu'un 1, il y a deux points et un affichage donc on a déclaré une seule insélection l'affichage écrire janvier deuxième, deux points écrire février troisième, deux points, écrire mars et ainsi de suite donc, est-ce qu'on va voir la maxe entre 18 não et ainsi de suite ok, donc c'est un affichage C'est à dire qu'il y a 1, par exemple 6, directement il y a la ligne, il y a 6, et on a joint l'utilisateur à 6 et 9, directement il y a 1, 2, 3, et on a directement la ligne 9, parce que 1, c'est égal à 9, écrire septembre. Jusqu'à 12, 12 c'est bon comme maintenant, on a écrit sinon, sinon, le seul, écrire numéro de moins erroné. Il y a, par exemple, un nombre en dehors de l'intervalle de 1, 12, par exemple 14 ou 15, donc il y a un numéro de moins erroné, et fin selon. La même chose, on a le même exercice, la version TSI, les tests. Donc on a l'algorithme, moins var n, de type entier, début, écrire, entrer le numéro de moins, lire n, c'est bon. Donc on a dit le premier test, si n est égal à 1, alors, écrire janvier. Jusqu'à présent qu'il y a le sinon, le sinon, la négation TSI. Donc on a structuré le programme, donc on a donné un décalage, l'indentation, il y a le décalage à droite, il y a le décalage à droite, il y a le code. Donc si, entre par exemple, n est égal à 2, alors, écrire février. Encore une fois, une fois encore, on a dit la négation. Si non, si, toujours décalé, à droite, si n est égal à 3, alors, mars. Si non, si n est égal à 4, alors, avril. Et ainsi de suite. Donc comme nous, on se voit en décembre. Donc on voit dans le programme, là, la structure qui est dans le programme, toujours le décalage, là, sinon, c'est à droite. Jusqu'à où c'est ? C'est en décembre. Quand on se voit en décembre, c'est bon. Donc. Si on doitvaluer la barre. OK. La barre. La barre. L' Life. Ce n'est égal à 11, Without all ? Simplement. Donc, on a le cas où l'utilisateur m'existe, par exemple, le nombre de l'intervalle. Donc, tout simplement, on a le cas où l'utilisateur m'existe. Donc, c'est beau, le sino. Si, sino. Donc, bacharaten. Diro, un décalage. Ik, vir. Ik les quoi? Numéro du... Voilà. Un numéro du moi erroné. Super. C'est très simple. C'est bon. C'est bon. Et les fins c'est, les fins c'est jusqu'à la dernière. Donc, la différence entre l'algorithm qui a ici, C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon sur les coins. Si on est beaucoup. C'est bon. C'est bon. C'est bon. O leuk. De l'utilisateur de l'enem 那 haut le numéro. Gen15. Gen15. Le cl�ux. pour le cas, si c'est le cas pour le cas, pour l'utiliser des items par cas, il s'agit d'utiliser des itemsしい, au cas d'une des tests, dans le cas d'une des tests, dans un cas d'une des tests, dans le cas de на 6. Donc si nous avons écrit ceci, que nous devons faire le test de ces tests. vous voyez la différence c'est que par exemple l'utilisateur a tapé 12 donc si vous faites le programme il marche dans la première le premier test ici 1 égale à 2 1 égale à 3, 4, 5, 6 le 12 donc on a par contre le programme qui est assuré directement sur la ligne la ligne que nous avons appris donc c'est la différence selon A, C c'est un nombre de cas supérieur à 3 ou à 4 que nous avons appris c'est de préférence sinon le programme c'est juste C, 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 C c'est juste ou 4 directement le DFC++ l'implémentation un programme qui est assuré selon le langage C ok voilà une fenêtre vierge dans le langage C donc on va déclarer la bibliothèque stdu la bibliothèque donc très sauté ok ok maintenant on va déclarer faire le programme on va dire que c'est le mois on va dire que c'est le jour parce que c'est le mois fait plusieurs cas parce que j'ai une je me dis que c'est le zèv donc on va dire que c'est le jour c'est le jour de semaine par exemple les jours de semaine donc int variable c'est le mois jour ok int jour donc en ailleurs le jour de semaine il peut prendre 7 jours de semaine 7 cas le département déroule le mois c'est 12 ok donc c'est la même chose le même principe et maintenant donc on va demander à l'utilisateur par printf printf ok saisir 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 un nombre entre 1 et et 7 entre 1 et 7 par exemple du jour de semaine voilà c'est un c'est juste un affichage printf c'est bon ok scanf la partie où l'on dirait le format pourcentage des décimales parce que c'est le jour c'est c'est entier ok la partie exagère virgule le et commercial et le nom de la variable super maintenant c'est bon l'utilisateur assisit le numéro maintenant on va lancer la structure de sélection multiple il y a un algorithmique selon et un langage c'est switch switch c'est de la façon entre parenthèses le nom de la variable il y a jour ok après un numéro début et fin c'est-à-dire accolade ouvrante et accolade fermante et on va lancer les cas les cas un dé un dé par exemple case case 1 2 point il y a qu'un utilisateur a tapé 1 ad 0 tout simplement un point f expo par exemple samedi dimanche le premier jour de semaine dimanche dimanche maintenant j'endiro la même chose sélectionne la ligne ctrl c entrer ctrl v entrer ctrl v cette fois le nombre de jours de semaine donc la même chose pour les mois 2 3 4 5 6 et 7 super on va d'un bit de l'hado dimanche lundi mardi 5 10 et jeudi ok vendredi et samedi super chadou magalika idrna maintenant fana default default maintenant le sinon default le sinon pour l'interf l'a 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 tapé vous avez tapé un nombre erroné ou là un jour erroné un jour erroné tout simplement très bien donc notre programme c'est bon j'ai fini par maintenant on va sauvegarder compiler il va me donner la main pour sauvegarder tyson except switch jour switch non switch jour enregistrer include std ok là on compile std you super donc on a la même chose on a la c'est haja le main c'est le point d'entrée de l'application c'est important il le begin donc on a c'est le début c'est la fin deuxième encore là de faire monter la fin voilà c'est bon quand on laisse compiler en principe son erreur et l'exécution donc on a l'exécution saisir un nombre entre 1 et 7 par exemple par exemple 1 c'est dimanche donc là comme vous voyez c'est dimanche lundi mardi sans espace donc maintenant je vais corriger l'erreur maintenant je dois en dire toujours en dire anti slash n c'est toujours la fin ctrl v ctrl v ctrl v ctrl 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 dir ctrl ok 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 et ctrl 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 か ctrl c !" ctrl braid ctrl 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 tre wrong C'est à dire que tous les jours ont été annoués par mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. C'est à dire que tous les jours ont été annoués par l'anome, ont été annoués par mardi et ont été annoués par mardi, jeudi, vendredi et samedi. Donc, il y a un changement de langage C, il y a une seule fois, il y a une seule fois, il y a une entre. On a quitté le mot clé Brick. Brick, c'est bon, il y a un changement direct. Il y a un changement direct dans le cas 1. La même chose, on a un changement, ctrl C, ctrl V, Brick. A chaque fois qu'il y a un changement, il y a un Brick. Brick. Super. Ok. C'est bon. Très bien. Je vais compiler. C'est bon, ça marche. Et voilà. Je vais zoomer. Voilà. On a, par exemple, except 3. 3, c'est dimanche, qu'est-ce qu'est-ce qu'on dit? Mardi. Entrez. Justement, affichéri, mardi. Très bien. On dirait encore une fois, par exemple, 6. 6, mon principe, c'est vendredi. Entrez. Voilà. Vendredi. Encore une fois. Et la dernière fois. 2, c'est lundi. Très bien. Donc, on dirait. On dirait. Il y a un seul. Il y a un langage. Lygorythmique. Et le langage. C'est switch. Donc, on dirait. On dirait. C'est le signe. A chaque fois. On dirait. On va faire le temps de la performance de notre programme A chaque fois, quand il y a le calcate, il y a la fiché. Donc ça concerne que nous avons besoin d'une chose en entier Dans le programme ou dans l'exercice de la vidéo On va voir où il y a un charactère.